Bonjour, QCM en 3 étapes, vidéo 4, donc construire la deuxième série de questions. Pour rappel, je dois construire les vignettes qui concernent le théorème de Pythagore en quatrième. Pour chaque chapitre, je souhaite disposer de deux séries de questions. Une première série qui sera diffusée auprès des élèves. Cette diffusion pourra se faire sous forme papier, sous forme numérique, avec LibreOffice, LimeSurverne, qui nous reviendront sur ce point en fait dans d'autres vidéos. La deuxième série contient les questions que je vais utiliser pour construire mes évaluations. Mon objectif est d'éviter un apprentissage complètement inutile. Apprendre par cœur des séries de lettres ABCD ne fait pas progresser les élèves. Ils savent que les questions de la série évaluation sont très proches des questions de la série diffusion, et que les lettres des bonnes réponses sont différentes. La première série de questions qui a été construite sera pour la diffusion auprès des élèves. Pour construire cette deuxième série de questions pour les évaluations, je fais un copier-coller du dossier qui contient le fichier LibreOffice. Je renomme le dossier, je renomme le fichier LibreOffice. Je suis donc prêt pour modifier cette série de questions. Le tableau qui m'a servi à organiser mes idées pour construire les questions est toujours là. Je vais respecter cette organisation. Je modifie légèrement les vignettes de présentation. Question par question, je vais modifier un élément ou plusieurs. La nouvelle question doit être très proche de l'original, mais suffisamment différente pour que la lettre qui correspond à la réponse soit une autre lettre. Ici, nous observons la vignette numéro 3. J'ai changé racine carrée de 25 par racine carrée de 64. J'ai également changé les propositions de réponse. Un autre exemple, vignette 7. Le triangle DEF devient le triangle EFG. J'ai changé le dessin. Les propositions sont différentes. La carte-réponse est bien évidemment actualisée également. Ici, vignette 12. Le triangle KLM reste le triangle KLM, mais il n'est plus rectangle en L, il devient rectangle en K. Un dernier exemple, la vignette 19. Il est un peu plus compliqué de modifier des détails quand la vignette a été construite sur papier. Deux options sont possibles. Soit on refait une autre vignette sur papier, soit on garde le même fichier image et on modifie quelques éléments graphiques. Ici, j'ai juste changé l'ordre des 4 propositions en effectuant avec Photofiltre des copiés-collés. Quand les 21 questions ont été légèrement modifiées, il faut penser à actualiser le texte sur le bandeau de droite. Je sélectionne le texte « Questions, Série 1 ». Puis j'utilise le menu « Édition, Rechercher et remplacer ». Le nouveau texte peut être « Questions, Série 2, EV » pour évaluation. On clique sur le bouton « Tout remplacer ». Le travail est fait. On clique sur le bouton « Édition, Rechercher et remplacer ».